Michel, est-ce que cette équipe de Reims-Saint-Anne peut vraiment vous poser des problèmes ? J'espère pas. J'espère qu'on va les prendre au sérieux, qu'on va bien jouer, qu'on va faire le match qu'il faut pour se qualifier. Est-ce que ça ressemble au match piège ? On va jouer sur un grand terrain, même s'il n'est pas de grande qualité actuellement. Une pelouse de Ligue 1, la surface du terrain est grande. Si on avait joué sur la Tainqueuse, c'était pas pareil. C'est un avantage très net de jouer dans un grand stade aussi. Vous l'avez regardé ? Non, on a quelques images de leur championnat. Après, on n'a pas pu aller les voir, on voulait aller les voir. Mais le match quand au 3 a été remis avec l'intempérie qu'il y a eu avant de Noël, on n'a pas pu les voir. Ils n'ont pas joué. C'est gênant, ça, de ne pas avoir d'infos sur l'adversaire ? Non, on a des images, on a des images à faire vidéo. Est-ce que la Coupe de France prend plus d'importance cette saison ? En début de saison, Laurent Nicolin, il avait dit qu'il serait bien qu'on ait utilisé un coup à une Coupe. Est-ce que tu as l'impression que cette année, la Coupe a... est-ce que la Coupe de l'Orgueil ? Est-ce que la Coupe de l'Orgueil ? Est-ce que la Coupe de l'Orgueil ? Oui, on n'avait pas joué le match. Ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été un grand match. Des deux côtés, c'était des déchets techniques. On s'est joué à peu de choses. Et on n'avait pas eu beaucoup d'occasion. J'espère qu'on va avoir la même détermination qu'on a eu contre Brest. Bon jour. Bon jour. J'ai compté une équipe de DH quand même. Tout le respect que j'ai pour eux. parce que ce soir, quand même, ce n'est pas eux qui vont dominer. Ils vont faire le match sérieux. Ils vont mettre de la vitesse à notre jeu. Ils vont les faire courir et être efficaces. Est-ce que tu vas leur mettre une grosse équipe ? On joue, on prépare le match. On va préparer le match suivant. C'est un match de contact. On veut exister dans ces compétitions. Voilà, c'est 32e. Il faut respecter l'équipe qui est en face. Même si c'est une petite équipe à 10 jeunes honneurs. Il faut la respecter et jouer. Quel est l'objectif que vous avez fixé sur la seconde partie de saison ? On s'est dit entre nous. Je ne vous le dis pas à vous. Je leur ai dit ce que je voulais. Ils le savent. La priorité reste le championnat ? La priorité, c'est bien sûr d'être très bon dans un championnat. S'améliorer à l'extérieur. Et bien sûr que la Coupe de France, c'est une compétition qui fait rêver et qui a envie d'exister. Est-ce que pour atteindre ces objectifs, vous pensez que l'effectif est suffisant ? Ou est-ce qu'il faut se servir de Marcato pour se renforcer ? Le Marcato, on y travaille. On n'a pas tendu. Même si on a eu des blessures qui nous obligent aussi à réagir. On veut se séparer de certains joueurs. Et on veut prendre un ou deux joueurs. Est-ce que justement la blessure de Pedro Mendes va conditionner le Mercato ? Est-ce que ça peut justement changer un petit peu vos plans initiaux ? On verra, on y réfléchit. D'accord. Aujourd'hui, la durée de son absence, quelle était ? Je dis à tes confrères, pour l'instant, il est parti pour trois semaines de soins. Et après, on fait une IRM et on verra comment c'est à cicatriser. Et quelle est la possibilité du club là-dessus, Michel, par rapport à la pelouse ? Est-ce qu'il y a plus d'alternative ? Comment ? Il n'y a pas d'alternative, de toute façon. L'alternative, c'est de refaire un ou deux à la fin de saison. Mais ça, c'est... On y réfléchit aussi. D'accord. Et... Le... Non, j'imagine que tu nous l'aurais annoncé, mais il n'y a pas d'avancée sur les différents dossiers sur lesquels vous travaillez avec la cellule et tout ça, ni sur les départs, ni sur les arrêts ? Pour les joueurs ? Pour l'instant, ça discute. D'accord. Dans quel sens ? Dans tous les sens ? Dans tous les sens, oui. Et la priorité reste un attaquant de rupture, comme c'était décidé dans un premier temps ? Ben... oui. Oui ? Oui ? Est-ce que c'est conditionné au départ de Skulletich ? Ou est-ce que vous allez prendre mal de l'ériture ? Skulletich, oui, oui. Non, mais ça d'accord, mais... Lui aussi, il a envie de bouger pour trouver un nouveau projet. C'est malheureux pour lui et pour nous. Il n'a pas réussi à percer avec nous. C'est un petit garçon, c'est mon mec. J'espère qu'il va trouver quelque chose et qu'il va s'épanouir. Parce que, chez nous, ça a été plus difficile. Si jamais lui ne trouve pas de solution, est-ce que vous prendrez quand même la joie ? Oui. Ouais. Le mercato d'hiver, Michel, on le sait, il est difficile ? Oui, c'est très difficile, mais... Il est plus difficile que ce à quoi tu t'attendais là ? Non, mais c'est toujours difficile, parce que les clubs ne lâchent pas les joueurs comme ça non plus. Les joueurs qui n'ont pas joué pendant six mois, c'est compliqué. Il faut trouver des joueurs qui sont capables d'être présents de suite. Quand tu n'as pas joué pendant six mois, c'est compliqué de trouver une grande forme et d'être performant de suite. Juste un mot, Michel, sur... vous êtes encore deux représentants, du coup, érolletés. Fabreg va jouer le Paris FC. Est-ce que tu les vois faire un coup pour le coup ? Le Paris FC ? Je ne sais pas. J'espère pour eux. J'espère pour eux. Ça serait bien pour Fabreg. Au niveau de l'effectif, Vito, je ne l'ai pas mis sur le terrain ce matin. Vito, il arrive aujourd'hui. D'accord. Il nous rejoint, il est arrivé ce matin du Brésil. Tu n'as pas d'autres pépins, là, pour le... Non. Tout le monde est... Tout le reste est sur le pont. Tout le monde s'est entraîné. C'est le 21 joueur de champ hier. Damien, qui est revenu un peu plus tard aussi, il est... Oui. Il a eu la permission. Il sera dans le groupe. Oui. Il a travaillé hier. Il a travaillé. Il a travaillé. Vito, par contre, ne saura pas du voyage à Reims. Vito, il saura du voyage à Reims. Il saura du voyage à Reims. Je pense. Non, mais... Vito, il a travaillé. Il s'est arrêté de la mer, Vito. Même s'il était au Brésil, là. Il est courant sur la plage. Il joue avec ses enfants. Il est brésilien. Il joue au foot. Où est-ce qu'a mis Ferry ? Ferry, il a repris avec nous. Il est... Je pense qu'il sera dans le groupe aussi. Il sera dans le groupe. Oui. Il... Il... Il n'a pas d'appréhension dans... Dans... Dans ce qu'il fait sur le terrain. Il n'a pas peur d'aller au contact. Non, ça se passe bien. C'est bien. On est content. Par rapport à ce qu'on partit de saison, on va se poser la question de changer de système ou pas. Sachant que tu vas retrouver beaucoup de miniers de terrain. Non, mais on peut jouer... On peut toujours jouer à trois derrière. Il y aura... Il y aura de la concurrence. Il y aura peut-être un peu plus de turnover. Est-ce que... Il ne faut pas toujours jouer tout le temps avec les mêmes. Les mêmes joueurs... Est-ce qu'il faut être performant ? Il faut être performant pour... On a... On a... On a un effectif qui... On a envie de faire une bonne deuxième partie de saison. Mais... Il faut se tirer la bourre pour... Pour être sur le terrain. En même temps, tu... Tu manques un petit peu de défenseurs centraux. Est-ce que ça, ça ne peut pas t'inciter à... A une réorganisation de ton équipe ? On a... On a... On a deux... Il me reste deux... Deux joueurs dans l'axe. Plus le petit... Vidal. Vidal. Vidal, il a joué à trois... À Dijon. Et le Tarek. Et le Tarek a joué aussi. Il n'a pas besoin de jouer. Est-ce que pour toi, la priorité sur la seconde partie de saison dans le jeu, c'est de retrouver de... 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 Serain et de... D'être à un jeu, être à un jeu, 4rois ans, il reste que... Bien sûr que oui. Mais c'est là... C'est notre acte de travail. Ce ne faut pas... C'est ça. Y s'il n' mechanism... qu'on lâche les chevaux et qu'on joue, à l'extérieur on a fait des bonnes séquences de jeu mais c'est insuffisant, il faut jouer des matchs pleins et on ne joue pas des matchs pleins. Les matchs pleins c'est quand on mène au score ça va retenir un résultat, quand on les mener il faut être capable de se surpasser pour aller chercher un résultat, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire sur la phase allée, on le fait à domicile mais à l'extérieur on ne le fait pas, ça c'est je pense que c'est plus dans les têtes, ce que les joueurs sont capables de faire, on a des joueurs qui sont techniquement à même au milieu de terrain de mieux tenir le ballon, à l'extérieur on le fait très mal aussi, c'est un peu ces registres qu'il faut qu'on progresse. Ça veut dire que, parce que globalement le milieu de terrain a évolué d'une saison à l'autre, vous êtes plus dans la position que les deux saisons. Je ne crois pas, on n'a pas plus, un peu plus que l'an dernier, mais pas plus. Après c'est mieux d'utiliser à l'extérieur, à la maison on le fait bien dans l'ensemble, on arrive à être efficace, même si quand au Brest on n'a pas fait un grand grand match, on a été très réaliste, toutes les situations qu'on a eues on les a plantées. Il faut qu'on arrive à l'extérieur à avoir ce même visage. Les joueurs qui n'ont plus de niac, plus de détermination dans ce qu'ils entreprennent. Je sais comme tu as déjà posé la question, mais tu as l'impression que Stierry a laissé un gros vide, justement un lien avec vos soucis à l'extérieur ? Non, je pense que le petit… le petit choteur est capable d'avoir la même capacité, même s'il n'a pas le même volume qu'Eliès, mais la même capacité à bien lire le jeu défensif. Il jouit bien, il récupère beaucoup de ballons, que ce soit au sol et même en l'air. Non, il a une technique bien meilleure qu'Eliès, à la sortie du ballon. On est très contents. Et puis il y a Damien, Damien qui fait le moins de saison aussi. Téji qui revient petit à petit à un très bon niveau. J'espère que la deuxième partie va être encore bien meilleure. Il est capable de jouer devant la défense aussi, il a fait à Nîmes. Même si ce n'est pas un grand, grand récupérateur, mais il lit bien le jeu aussi, il est capable de jaillir aussi. Parler de Joris, est-ce qui vous a surpris du niveau qu'il a pu afficher aussi rapidement en débutant en pro ? C'est un joueur intelligent. C'est un joueur intelligent qui a envie de progresser, qui travaille bien. Il veut aller au niveau. Il a la capacité pour aller au niveau, à lieu de continuer à travailler comme il le fait. Comment l'entraînement, c'est une de ses qualités, la force de travail ? Il travaille très bien et il progresse. Est-ce qu'il a changé de statut dans ton espèce ? J'ai 5 milieux de terrain pour se battre pour jouer. Quand on joue à Lausanne, il y a 4 qui vont jouer, il y a 1 qui va sur le banc. On va jouer à 3, mais il y a 2 qui sont sur le banc. Quand on joue contre une équipe comme Reims, au niveau Régional 1, on ne se dit pas que c'est justement l'occasion de tenter un coup, de voir un petit peu si on ne peut pas mettre en place autre chose, de faire un essai à travers ce match. Tu verras demain. Michel, est-ce que la porte est fermée à double ou triple tour pour tous les autres qui ne sont pas listés dans les départs possibles, soirées, ce que les titres, on sait, éventuellement peut-être encore un jeune ? Est-ce que pour les autres qui seraient susceptibles d'être attaqués, la porte est fermée ? J'avais été fermé pour qui que ce soit. Après, c'est comme on montre tous les jours. Non, je veux dire, pour le mercato, les départs, il n'y aura pas d'autres départs à part ce que les titres, éventuellement les soirées et un jeune. C'est fermé pour les autres. Le jeune, il est parti déjà. Voilà, lui. Mais sinon, les autres... Il y a peut-être un petit Hadouyev. Après, ça ne bouge pas. Pour tes joueurs... Ah ouais, moi, qui est quelqu'un qui... Quel club qui vienne, qui mette des gros sous sur la table, mais aujourd'hui, personne n'a pas... Disons qu'il y a pas mal de rumeurs concernant Daniel Le Taillet. Est-ce que vous seriez prêt à les transférer si jamais il y avait une offre ? Donc, elle est conséquente. Peut-être que le club s'en avisera. Mais pour l'instant, Daniel, il fait bien son travail. On est très contents de l'attitude qu'il a tous les jours. Moi, c'est pas un problème. Merci. 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 Merci.